Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire des U13 pour la saison 2024-2025. Au programme de ce webinaire, aborder avec vous les compétitions et l'organisation des compétitions, les détections, le défi jonglerie, l'opération arbitre de foot, les centres de perf gardiens de but, les dates du futsal, la formation des dédicateurs et un petit mot sur le climat autour de la compétition. Alors, les compétitions, donc pour les équipes qui vont évoluer en brassage élite, vous avez participé notamment à la phase de pré-compétition qui était organisée autour de triangulaires et cadres angulaires. Je sais qu'on a eu pas mal de réflexions quant à la date, trop précoce pour certains, trop tôt dans la saison. Moi, ça me paraît difficile de le faire un petit peu plus tard parce qu'on est obligé de respecter les 15 jours entre les triangulaires et le début du championnat. Et si on repousse d'une semaine, voire de 15 jours ces triangulaires, eh bien, ça nous ferait démarrer la saison fin septembre ou début octobre. Et nous, notre souhait, c'est quand même de jouer pendant une période où c'est plus favorable, à savoir septembre, parce que sinon, ça veut dire qu'on serait contraint de jouer jusqu'au 20 décembre. Et voilà, avec toutes les incertitudes de novembre et décembre, des conditions climatiques, ça me paraît un peu délicat de démarrer la saison trop tard. Maintenant, je pense que ça s'anticipe également aussi lorsqu'on s'inscrit pour pouvoir jouer sur le niveau brassage élite. Ça veut dire qu'on est un minimum organisé, à savoir le suivi des joueurs, l'anticipation pour la prise de licence, à savoir aussi démarrer les séances d'entraînement la deuxième quinzaine du mois d'août, pour ne pas être pris au dépourvu et avoir des joueurs qui soient prêts. Donc, je pense qu'on essaie de mettre toutes les conditions les plus favorables pour appréhender au mieux ces triangulaires et cadangulaires. Voilà, moi, ça me paraît en tout cas délicat de les mettre à un autre moment que ce premier week-end de septembre. Par rapport à l'organisation, donc derrière les triangulaires, sur le championnat U12, d'une part, il n'y avait pas de triangulaire, et on a organisé deux poules de huit équipes, qui vont s'opposer sur un match simple jusqu'au mois de décembre. Et après le mois de décembre, possibilité pour les clubs qui le souhaiteraient de candidater à la Ligue pour participer sur la deuxième phase au critérium régional, les autres équipes étant reversées dans le championnat départemental U12 et organisées très certainement en deux poules pour la deuxième phase. Concernant les U13, après les brassages de la journée pré-compétition, les triangulaires et cadangulaires, pardon, deux poules de huit organisées pour les brassages d'élite, les autres équipes étant réparties en masse 1 et masse 2, donc quatre poules de huit équipes sur le niveau masse 1, il y a eu une dérogation du comité directeur et un certain nombre d'équipes sur la masse 2. À l'issue de la phase de brassage élite, là encore, des accessions possibles au niveau U13R2 sur la base du volontariat. Combien d'équipes s'échangeant d'une année sur l'autre en fonction du dossier de volontariat ? L'an dernier, on a eu quatre équipes qui ont accédé au championnat U13R2. Il y a deux ans, on n'avait eu que deux équipes, donc on va dire entre deux et quatre clubs qui accèdent à ce championnat U13R2. Pour les autres équipes n'accédant pas au U13R2, elles sont reversées sur le niveau première division réparties en trois poules avec notamment l'intégration des meilleures équipes du niveau masse 1 qui ont la possibilité d'accéder sur la première division au mois de décembre. Concernant la deuxième division et la troisième division, quatre poules de six en deuxième division et un certain nombre de poules de six en troisième division, avec là également quelques équipes ayant fini en haute de classement de masse 2 qui peuvent évoluer en deuxième division, les autres équipes étant réparties sur la troisième division. Concernant les détections, donc ça concerne les joueurs qui sont nés en 2012 uniquement, donc les U13, avec un objectif clair, c'est l'année d'entrée pour le concours du Pôle Espoir, pour intégrer le Pôle Espoir. Donc c'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, c'est d'orienter les joueurs vers un niveau de pratique qui serait adapté à leur potentiel. Je pense notamment aux joueurs qui évoluent au niveau départemental et bien essayer de leur faire raccrocher le niveau régional pour la saison qui suit. Tout cela, bien évidemment, dans un souci de progression du joueur et sous certaines conditions. Et puis orienter également certains joueurs vers la section départementale du collège Corneille. Les détections, c'est un lieu également, notamment lors du stage départemental, où on présente l'organisation du collège Corneille et le moyen d'intégrer cette section sportive. Le calendrier maintenant, au mois de septembre, le 7 septembre, pendant que vous étiez en triangulaire pour certains, ou en triangulaire, et bien les U13 R1 se seront affrontés dans le 45 et les joueurs ont déjà été observés et certains joueurs vont être exentés des premiers tours de détection. On les retrouvera à la fin du parcours. On les retrouvera notamment autour du quatrième tour de la détection. C'est une observation régionale. L'observation départementale commence quant à elle le 23 octobre sur la journée complète avec des groupes en fonction des niveaux qui seront convoqués à des horaires bien précis, comme on le fait maintenant depuis quelques saisons. Le deuxième tour aura lieu le 6 novembre. Le troisième tour et quatrième tour sont plus réservés à des séances d'entraînement, des séances de perfectionnement, avec du jeu à la fin. Le cinquième tour, le 8 janvier. Le sixième tour, le 22 janvier. Et enfin, l'ultime épreuve départementale, le stage qui aura lieu le 12 février. Et à partir de ce stage-là, de cette date-là, une liste de joueurs sera envoyée pour pouvoir participer au concours du Pôle Espoir de Châteauroux. Concernant l'épreuve de défi jonglerie, qui est une épreuve qui se fait le jour de la compétition, le samedi, ou bien souvent avant la rencontre, ou après la rencontre, si toutefois il y a eu urgence de temps parce qu'il y a des matchs qui ont lieu derrière. Mais généralement, ça se fait avant la rencontre. Je rappelle les objectifs. C'est de jongler de manière régulière et d'améliorer le niveau technique des joueurs, et notamment grâce à la coordination spécifique. Alors, il y a des objectifs différents en fonction du moment dans la saison. Sur la première phase, la journée J1 à J7, c'est-à-dire de septembre à décembre, pour les équipes évoluant en élite, c'est 30 jonglages pieds forts, 20 jonglages tête, et idem pour les équipes évoluant en masse. Pour la deuxième phase, de la journée 1 à la journée 5, pour les élites, et pour les masses, 50 jonglages pieds forts, 30 jonglages pieds faibles. Et sur la deuxième partie de la deuxième phase, c'est-à-dire la journée 6 à la journée 10, défis en mouvement pour tout le monde. Quelques rappels sur l'organisation. On classe ces joueurs de 1 à 12, plutôt en fonction de leur capacité, et on positionne les numéros 1 de chaque équipe ensemble. Ils prennent un ballon, ils vont faire leurs défis longlories, les numéros 2 ensemble, etc., jusqu'au numéro 12. Il y a 3 essais maxi. Pendant qu'il y en a un qui jeu d'ongles, c'est le partenaire adversaire qui compte. Donc il y a 2 ou 3 manches que je vous détaille par la suite. aucune surface de rattrapage, c'est-à-dire que quand c'est jonglerie pieds, on ne peut pas effectuer de contact avec la cuisse ou avec la poitrine, sachant que pour les élites, le départ se fait ballon au sol, sauf pour la jonglerie tête, mais a priori il n'y a pas de jonglerie, sauf pour la jonglerie tête sur la première phase. Sinon, c'est départ ballon au sol. Et pour le niveau masse, c'est départ ballon au sol ou éventuellement ballon à la main. Un petit mot sur le défi jamblerie en mouvement. L'installation matérielle, on met tel que vous la voyez sur le schéma, avec des coupelles, on forme 2 couloirs, un premier couloir, un deuxième couloir, ça fait une distance de 30 mètres au total. Et l'objectif, c'est le plus rapidement possible, lorsque les 2 joueurs partent ensemble, le plus rapidement possible d'atteindre la ligne des 30 mètres. Le joueur qui arrive le premier gagne sa manche. Et puis, si toutefois, les joueurs n'arrivent pas à aller jusqu'à la ligne des 30 mètres, c'est celui qui aura été le plus loin possible dans son couloir qui remportera sa manche. Je rappelle pour dire que toutes les diapos de ce webinaire seront sur un format PDF qui sera téléchargeable sur le site internet du district. Vous pourrez imprimer les documents si besoin. Alors, comment se traduisent les résultats de ce défi j'onglage ? Eh bien, sur la FMI, vous mettez le résultat dans la case observation d'après match. Vous mettez tout simplement vainqueur, RC Lens ou Lorient. Sachant qu'au niveau des points, c'est un challenge qui est déconnecté des résultats de match du championnat. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un challenge à part. Et si vous perdez des défis j'onglage, eh bien, vous ne marquez pas de points. S'il y a un match nul, c'est un point et deux points en cas de victoire du défi j'onglage. Autre opération également, l'opération arbitre en foot. Pour certains, on sait que l'opération est menée, suivie, mise en place dans les clubs et le week-end notamment. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. On a du mal à responsabiliser les jeunes, à les mettre en place sur l'arbitrage parce que, eh bien, soit par manque d'intérêt, soit par manque de temps, soit par manque de formation, soit par manque d'accompagnement. Donc, c'est quelque chose à mon sens qu'il faut creuser. D'une part, ça permet aux jeunes de mieux comprendre l'arbitrage. Ça permet aux jeunes de mieux connaître les lois du jeu également. Ça permet d'avoir un relationnel également avec une vision de l'arbitrage qui est différente. et puis, eh bien, c'est, voilà, avec l'arbitrage qui a des difficultés pour parfois être sur tous les terrains, eh bien, ça peut aussi créer des vocations et puis permettre d'avoir des jeunes qui connaissent l'arbitrage. Donc, les objectifs, c'est connaître les lois du jeu, développer l'autonomie, la prise de décision et également découvrir la fonction d'arbitre. Le principe est très, très simple. Les joueurs qui ne démarrent pas, eh bien, sont à la touche, sachant qu'on peut changer au bout de la pause coaching. Vous savez que la pause coaching, c'est à la moitié de la mi-temps. Donc, je rappelle, la durée du match, deux fois 30 minutes à 15 minutes, on peut faire une petite pause. ça permet de gérer les remplaçants et de chanver également les jeunes qui sont assistants à la touche. Idéalement, eh bien, on peut faire cela si on a plus d'un remplaçant. Effectivement, si on en a 15 et on aime bien l'avoir avec soi ou si on n'en a pas, le problème est réglé. Mais à partir du moment où on a 2, 3, 4 remplaçants, eh bien, il n'y a pas de souci pour mettre en place cette opération et faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes jeunes, bien évidemment, qui arbitrent, qui aient une rotation régulière. Je vous rappelle que le temps de jeu à cet âge-là, il est essentiel. Tous les enfants prennent une licence et le temps de jeu en compétition est essentiel aussi parce qu'on progresse à l'entraînement, certes, mais on progresse surtout en faisant des matchs. Les moyens pour l'arbitrage, eh bien, on peut mettre en place des quiz ou des jeux questionnaires sur la connaissance des lois du jeu. On peut faire de l'arbitrage aussi à chaque entraînement. Quand on a des nombres impairs à l'entraînement, eh bien, plutôt que de positionner un joueur comme joker, eh bien, on peut le mettre arbitre également. Les jeux de fin de séance également, on peut mettre des assistants pour pouvoir s'exercer. On peut faire intervenir aussi l'arbitre de son club quand on en a un, quand on le connaît, quand il est disponible pour faire une petite formation auprès des jeunes du club, notamment sur ce qu'on appelle la chanson des gestes qui permet de bien connaître la gestuelle de l'arbitrage en fonction de la sanction qui est sifflée ou de la décision qui est prise plutôt. voilà donc globalement les moyens qui sont mis à disposition d'éducateurs. Vous avez ici à l'écran la chanson des gestes, les différentes gestuelles en fonction des décisions qui sont prises par l'arbitre de manière à être plus efficace sur le terrain. Il faut savoir que c'est une obligation notamment pour le troisième tour du festival U12-U13. Toutes les équipes doivent faire l'opération arbitre ton foot et avoir les jeunes qui participent à l'arbitrage. Donc il vaut mieux s'exercer avant, pas attendre le troisième tour du festival pour le faire. Il vaut mieux s'exercer avant et le faire dès le début du championnat. Après, ça demande un accompagnement. Bien évidemment, on ne va pas laisser les jeunes seuls se débrouiller. On essaye de mettre un adulte référent au moins sur les premières journées de championnat, quelqu'un qui va accompagner, qui va conseiller, qui ne va pas forcément prendre les décisions à la place du jeune, mais qui va être là surtout pour rassurer. Les gardiens de but et les centres de perfectionnement gardiens de but. Les objectifs, c'est d'améliorer le niveau de nos gardiens et de nos gardiennes. C'est de proposer une alternative aussi en club qui n'aurait pas d'entraînement spécifique au sein du club. Et puis, c'est une opération qui est incontournable pour l'entrée au pôle espoir. Le principe, c'est une opération ouverte aux garçons et filles, aux garçons pour les U12, U13, aux filles pour les U12, U13, U14 également. Sachant qu'il y a 12 séances à faire entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Pâques, ce qui veut dire qu'on est à une fréquence approximative d'une séance tous les 15 jours qui sont réalisées avec des spécialistes du poste. Les enfants sont répartis en centres d'entraînement. il y a un centre élite qui regroupe les garçons ou les jeunes filles évoluant notamment en U13, R1, accompagnés des gardiens du club U12 de leur club. Ça, c'est le centre de perf élite. Et les autres gardiens U12 et U13 sont répartis dans 3 à 4 centres d'entraînement géographiquement. Alors, bien évidemment, en fonction du nombre de gardiens et de gardiennes, vous avez compris, un centre élite plus 4 centres, ça fait 5 centres au total. Allez, on prend 4 à 5 gardiens par centre, on peut absorber entre 20 et 25 gardiens et gardiennes de but au maximum. Au-delà, ça demande des moyens humains supérieurs, des moyens d'organisation supérieurs également. Donc, on est obligé d'organiser une journée d'observation qui aura lieu le mardi 29 octobre, normalement à la Croix-Antoine, ce sera confirmé, pour pouvoir déterminer le choix des 20 à 25 gardiens et leur orientation sur les différents centres de perf. Alors, comment on s'inscrit, comment on participe ? Eh bien, en temps utile, c'est-à-dire début octobre, il y aura un formulaire qui sera envoyé au club ou qui sera sur le site internet par le biais duquel les clubs inscriront leur gardien de but U12, U13, leur gardien de but sur cette journée d'observation. Le futsal, l'engagement, il est fait de manière automatique, donc pas de démarche administrative à ce sujet, une seule équipe par club, il y aura deux tours préliminaires qui seront organisées, le week-end du 21-22 décembre et le week-end du 11 et 12 janvier, et une finale pour les clubs qui seront qualifiés dont la date reste à déterminer. Un mot sur la formation des éducateurs, un rappel sur la filière de formation, simplement, l'information à retenir, c'est qu'il y a deux types de parcours, un parcours bénévole, qu'on va détailler plus précisément sur la diapo d'après, et un parcours professionnel, notamment avec deux diplômes organisé par la liste du centre, le BMF, brevet moniteur de football, plutôt réservé à une population d'apprentis, notamment, et des jeunes qui veulent s'orienter vers le métier d'éducateur sportif, et puis une promotion du brevet d'entraîneur de football, avec là aussi des jeunes qui veulent, pour certains, apprentis, pour d'autres qui ne sont pas apprentis, avec notamment des obligations d'encadrement pour les clubs, ou des éducateurs qui souhaitent faire leur métier également. Concernant le parcours bénévole, on peut distinguer trois types de formations. Le premier niveau qui sont regroupés autour d'attestations fédérales, on verra tout à l'heure quelles sont les attestations fédérales, qui seront délivrées par le district d'Indre-et-Loire. Elles sont toutes organisées sur le territoire régional, mais dans l'Indre-et-Loire, plus particulièrement celles qui sont encadrées de rouge, sur la pratique féminine, sur l'accompagnement d'équipe et sur le flux de salles. Le deuxième niveau du parcours bénévole, c'est ce qu'on appelle les CFI, certificats fédéraux d'initiateurs avec le cursus classique, CFI Senior, CFI U14-U19, CFI U10-U13, CFI U6-U9. Je rappelle, ce sont deux journées qui sont en discontinu avec un espacement de trois à quatre semaines. Voilà, donc concernant les CFI, sur une prochaine diapo, vous aurez le prévisionnel des dates et des lieux pour la saison 2024-2025. Autre type de CFI sont les CFI complémentaires. Alors, le premier, le beach show soccer, il n'est pas organisé sur le territoire de la Ligue du Centre. Pour le faire, il faut aller sur une autre ligue. Par contre, on a le CFI gardien de but qui est organisé en deux niveaux. On a le CFI préparation physique et on a le CFI futsal également ainsi que le CFI projet club. Le niveau le plus élevé du parcours bénévole, c'est le diplôme fédéral. Pour l'instant, la Ligue du Centre ne l'a pas mis encore au programme. Ce sera fait sans doute très, très prochainement. Pour l'instant, les conditions d'accès à ce diplôme fédéral, eh bien, elles se font essentiellement sur la base des équivalences, ce qu'on appelle le tuilage, c'est-à-dire que des éducateurs qui seraient titulaires dans l'ancienne formule de la formation d'un CFF, notamment, eh bien, ajouter à leur CFF une journée complémentaire, ils pourraient prétendre avoir le diplôme fédéral, eh bien, soit de coach senior, soit de coach jeune, soit de responsable d'école de foot en fonction du CFF qu'ils ont obtenu en leur temps. Voilà. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous appeler au district, on vous fera passer le tableau des équivalences où on vous renseignera sur vos droits. passée la saison 2026-2027, le jeu des équivalences ne sera plus valable et donc, pour aller vers ces diplômes fédéraux, eh bien, il faudra suivre la formation classique de deux fois trois jours sur chaque diplôme fédéral pour ceux qui souhaitent aller sur l'ensemble des diplômes fédéraux. Le prévisionnel des dates et lieux de formation. Pour la saison 24-25, vous avez les modules du 6 à 9, 3 à 3 modules. Vous avez les modules U10 à U13, 3 modules proposés également. Module 14 à U19, 2 modules proposés. Le CFI Senior, eh bien, une date proposée. CFI Garnier de Butte, une date proposée bidépartementale. Ensuite, ce sont des dates régionales. Voilà pour ce qui concerne les dates et les lieux de formation. Dernier point abordé maintenant, c'est le climat autour du match. On va dire que, allez, ça se passe normalement pas trop trop mal. Mais néanmoins, on peut s'apercevoir de quelques dérives. Je ne parle pas du foot à 11, mais là, du foot à 8. On voit quelques dérives quand même arriver de saison en saison. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut éviter, notamment en organisant mieux l'accueil de l'équipe adverse et en mettant en place 3, 4 petites choses qui vont permettre de bien cohabiter d'avoir un relationnel propice, en tout cas, à ce que le déroulement du match se passe du mieux possible. Je ne vais pas perdre de vue que les objectifs, ça reste le plaisir et le jeu et la fidélisation des jeunes. Alors, deux, trois petites choses pour améliorer autour du match et qu'il y ait un climat propice, c'est déjà de faire une zone technique. Ça paraît tout bête, mais parfois, il n'y a pas de zone technique. Soit c'est tracé, c'est prévu et c'est très bien, soit on le fait à l'aide de coupelles, on délimite les deux zones techniques pour chaque équipe. on positionne un banc, bien évidemment, c'est toujours mieux que d'être debout et puis, eh bien, on garde les parents surtout derrière la main courante, on ne les fait pas venir sur le banc, on garde sur le banc que les joueurs qui ne démarrent pas, que son dirigeant et le reste, c'est autour des mains courantes. N'oubliez pas de donner des chaisubes aussi pour ceux qui ne démarrent pas, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embrouille parce qu'un ballon serait allé sur le côté, les joueurs auraient confondu, etc. Ou les joueurs qui s'échauffent, ça peut toujours poser des problèmes et puis, on essaie de mettre un seul dirigeant en plus de l'éducateur sur le banc. C'est des petites choses qui paraissent futiles mais croyez-moi, pour avoir vu quelques rencontres de U13 la saison dernière, eh bien, il y a très clairement une différence de climat et d'ambiance entre quelque chose qui est très bien structuré, carré et puis, des endroits où ce n'est pas structuré, ce n'est pas aménagé et justement, ça laisse plein plein de portes ouvertes et de possibilités de s'y engouffrer pour faire en sorte qu'il y ait un mauvais climat. Ensuite, le rôle de l'éducateur, évidemment, il est primordial. on va demander quoi à l'éducateur ? On va lui demander des compétences techniques et notamment la compétence de savoir diriger son équipe, savoir gérer ses joueurs, de donner des conseils, d'avoir de l'autorité sur son groupe, de faire respecter ses propres valeurs, mais aussi les valeurs qui sont propres au club. En termes de comportement, ça se traduit comment ? Eh bien, par la notion de respect, bien évidemment, respecter ses joueurs, déjà d'une part, respecter l'environnement, notamment l'adversaire, l'arbitrage aussi. Il faudrait faire respecter tout simplement le cadre et les règles. On va lui demander aussi d'avoir une posture et de prendre du recul sur les événements, même si on sait, le jeu prend le pas parfois sur l'enjeu, il y a la volonté de gagner, de vouloir gagner, mais à un moment donné, eh bien, il faut accepter l'erreur, accepter soi-même ses erreurs. On a le droit de se tromper, de faire des mauvais choix dans ses compositions d'équipe, dans ses changements, dans ce qu'on a voulu mettre en place. Il faut accepter au même titre que les joueurs font des erreurs et pas les invectiver parce qu'ils font des erreurs et accepter également que le corps arbitral puisse se tromper. On est tous là pour prendre du plaisir et on a le droit et on a le droit de se tromper. Les joueurs, eh bien, ce qu'on leur demande comme compétence, dans un premier temps, c'est de bien connaître les lois du jeu. Ça, c'est important. On ne peut pas démarrer quand on démarre un jeu de société. On ne démarre pas le jeu sans connaître les règles. C'est exactement pareil pour le foot. On doit connaître les règles. Et en cela, l'opération arbitre ton foot me paraît intéressante. Et puis, développer aussi le savoir-être. C'est quoi développer le savoir-être ? Eh bien, c'est avoir la positive attitude, la bonne attitude envers tous, envers ses partenaires, envers les adultes également, envers l'arbitrage. Ça n'empêche pas de, de temps en temps, pousser des gueulants, d'être énervé. Mais tout ça, dans le respect de la personne, dans le respect de l'individu. Les moyens qui sont mis à disposition de l'éducateur, eh bien, justement, arbitre de foot, on en parlait tout à l'heure, et notamment, mettre les joueurs en situation d'arbitrage. Bien évidemment, fixer des règles et faire en sorte de les respecter. Si on pose un cadre, on le respecte, sinon ça ne sert à rien de poser un cadre. Définir dans ce cadre les comportements qui sont attendus, faire en sorte de responsabiliser les joueurs aussi sur leurs actes, mais également les responsabiliser dans l'équipe, notamment sur la prise en main des échauffements, par exemple, sur le matériel également. Et puis, faire en sorte de développer au plus les valeurs que vous souhaitez leur inculquer et les valeurs du club également. En conclusion, sur le climat autour du match, l'objectif, c'est vraiment de créer, de développer des relations entre les différents acteurs du match. Ça paraît essentiel de créer une bonne dynamique, de créer une bonne ambiance avant de se confronter sur le terrain. Ça passe par la qualité de l'accueil, par les conditions de l'accueil. on accompagne l'équipe adverse aux vestiaires, on les met dans de bonnes conditions aux vestiaires, dans un vestiaire propre, on leur laisse une partie du terrain pour l'échauffement, on ne les presse pas, on ne fait pas des coups bas, on fait en sorte que tout ce qui se déroule avant le match, l'adversaire soit dans les meilleures conditions. Bien évidemment, respecter la mission et la place de chacun, que ce soit la place des dirigeants, que ce soit également l'arbitrage. Ça, c'est quelque chose qui pourrait surtout s'appliquer aux parents. On sait que les parents, c'est délicat à gérer, qu'ils ont tendance un petit peu à vouloir s'immiscer un petit peu dans la gestion. Parfois, c'est pareil autour des terrains vis-à-vis de l'arbitrage, vis-à-vis de l'équipe adverse. Alors parfois, on peut le gérer et je pense que c'est à un moment donné aussi faire en sorte que ces parents ne soient pas trop omniprésents. Et le fait de les mettre derrière la main courante, de ne pas leur laisser la possibilité s'exprimer dès que vous voyez que ça commence à déborder sur le volet sportif, je pense qu'il faut vite aller les voir, les recadrer. Alors, pas tout seul, avec l'aide d'un éducateur, avec l'aide d'un dirigeant, mais à un moment donné, chacun doit être à sa place. Alors, bien évidemment, dédermatiser le résultat et prendre du recul pour prendre du plaisir, ça paraît évident. Encore une fois, on est là pour jouer, on est là pour essayer de gagner le match, mais il faut se rappeler qu'on est en U13, qu'on est dans des championnats départementaux et que le résultat, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut s'attacher plus à la manière qu'au résultat. Et puis, s'épanouir dans sa fonction autour des valeurs du foot, qu'on soit éducateur, qu'on soit joueur, qu'on soit arbitre. On vient le samedi après-midi pour prendre du plaisir et c'est ça qu'on doit retenir. Et pour qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du respect. Renforcer la dimension sociale et éducative de notre sport, on a tous une mission éducative. On ne devrait faire que de l'éducation sportive et de l'éducation footballistique. Malheureusement, avec notre société, ça va au-delà maintenant. On fait de l'éducation au sens large du terme, de l'éducation sociale avec de l'inclusion, de l'intégration, du savoir vivre ensemble. Et parfois, on passe peut-être parfois plus de temps à faire ça qu'à faire du foot. Mais c'est aussi notre mission de faire en sorte que ces jeunes, à travers la pratique du foot, trouvent une place dans la société. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison sportive sur les terrains. On aura l'occasion de se croiser sur les terrains ou en formation. La prochaine réunion aura lieu au mois de janvier en présentiel pour les clubs qui évolueront en première division. Bonne fin de saison à tous. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci.